Yann Koss, bonjour. Vous êtes directeur de Jazz Ebre à Perpignan qui fête cette année son 25e anniversaire. Quelques mots à propos de ClapCorp. ClapCorp est un projet jazz et radio qui est placé à l'articulation entre réseau des radios associatives et celui des diffuseurs de jazz, de jazz contemporain, de l'actualité du jazz. En quoi ce projet peut-il intéresser une manifestation déjà établie et renommée comme la vôtre ? Écoutez, je pense qu'en premier lieu c'est la diffusion la plus large possible, mais le système que vous mettez en place je pense ressemble un peu à celui des diffuseurs. C'est-à-dire que c'est un réseau, donc ça veut dire entraide, ça veut dire projet commun, ça veut dire... Donc dans ce sens-là je pense qu'il y a à construire ensemble. Évidemment, j'ai l'impression que ce que vous proposez est quelque chose qui va prendre son temps, qui va prendre le temps pour l'auditeur, qui va lui parler avec calme et... et... comment dire... en sernant vraiment le sujet, en prenant le temps de serner le sujet. Et ça ne peut aller que dans le sens des musiques qu'on défend et notre travail, c'est-à-dire de effectivement faire rentrer au cœur des choses et pas seulement les effleurer comme c'est souvent le cas. Pour vous, en quoi la radio demeure un média pertinent pour l'écoute du jazz et des musiques improvisées ? Pour leur découverte aussi ? Alors, mais elle laisse certainement l'auditeur comme quand on lit un livre. Ça laisse les images à l'imaginaire du public. Je ne vous cache pas qu'en premier lieu, moi, je préfère le concert parce que là, on a toute l'image, mais l'image directe, mais l'image directe avec les musiciens, l'émotion directe du concert. Mais évidemment, vous pouvez la retranscrire au niveau de la radio. Et puis, je pense qu'il y a... voilà, on a ce mystère qui reste avec la radio, qui est... on ne nous donne pas tout, il faut en imaginer une part. Donc ça, c'est intéressant. La radio jazz doit-elle garder une identité territoriale à l'heure où on est sous l'ombre de la mondialisation et du numérique ? Alors, moi, je suis vraiment adept du Small is Beautiful depuis longtemps, donc je considère qu'on a même... c'est une urgence plus grande encore. Donc, voilà, oui, oui, tout à fait. Il faut en même temps qu'on soit très fin sur ce qui se passe ici, là, à l'endroit, et en même temps, évidemment, que ce soit diffusé le plus largement possible. Donc, oui, ça me paraît très pertinent. ClapCops propose de dynamiser les productions jazz et musique improvisées sur les radios locales, les radios sans publicité, et également de produire des programmes qui seront diffusés nationalement en numérique, sur abonnement, c'est-à-dire là aussi sans publicité. En quoi ça vous paraît complémentaire, cette approche locale et nationale ? Je pense que... Alors, moi, j'aime bien réagir aux mots sur la publicité, parce que ça, quelque part, ça libère de beaucoup de choses. La publicité, c'est un carcan, un carcan pour l'auditeur, mais un carcan financier aussi. On en sait quelque chose avec la télévision, par exemple. Donc, déjà, ça, c'est un grand bienfait. Après, oui, moi, je pense que c'est important qu'on ait cette proximité, effectivement, avec la radio et avec l'auditeur, sur des choses qui le concernent directement. Et puis, en même temps, on ait cette même proximité avec un événement qui se passerait en Normandie, par exemple, ou en Alsace. Donc, avec cette même capacité d'être dans le détail, dans la prise de temps. Donc, j'espère que c'est la vie qui se niche là et que, donc, nationalement, ça devient intéressant pour tout le monde. Yann Kos, merci pour ces quelques mots et bonne chance à la 25e édition du Festival Jazzèbre à Perpignan. Merci à vous.